– Est-ce que quand on vous a juré, vous dites tout de suite, en bas du nom, il vous répond, c'est une loi, figurez-vous, c'est la loi de la liberté d'expression, ça existe depuis toujours ça. – Oui, oui, là en plus, avec la campagne électorale, les gens se sont beaucoup engueulés, vous savez, cette année, entre eux, sur les marchés, etc. Et il y a la grande loi de 1881 sur la liberté d'expression, vous voyez ça de temps en temps, écrit sur les murs, vous savez, interdiction d'afficher, loi de 1881, on va voir des images, c'est la principale loi sur la liberté de la presse, et aussi sur ce que tout un chacun, presse ou pas presse, a le droit de dire ou pas. D'abord, il est interdit de diffuser sciemment des fausses nouvelles, et ça, historiquement, ça vient de la bourse, figurez-vous. – Eh bien, il faut dire ça aux réseaux sociaux. – Oui, mais ça vient de la bourse, et justement, on peut risquer des choses, si on écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des lois qui sont les mêmes que pour le délit d'initié, parce que vous pouvez influencer les cours de bourse si vous dites des choses fausses exprès. – Donc, vous risquez, pour diffusion de fausses nouvelles, il y a la loi de 81, et la loi aussi, il y a des lois dans les années 80 et dans les années 2000, vous risquez la prison, regardez, et aussi plusieurs millions d'euros d'amendes. – Là, vous serez dans la cellule de gauche, là, c'est là. – Cinq ans de prison et plusieurs millions d'amendes, pourquoi plusieurs millions ? Parce que le préjudice économique peut être énorme. Pour une société, par exemple, vous avez dit un truc qui est faux, exprès pour faire monter ou descendre le cours de bourse, dont plusieurs millions d'amendes dans certains cas. – Si on vous attrape, bien sûr. – Sinon, c'est la rumeur, des rumeurs comme ça qui se baladent, des fake news sur les réseaux sociaux, bien connus. – Mais on peut retrouver assez facilement les gens. – D'abord ? – On ne fait pas attention à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, et on devrait. Alors, que vous soyez un journaliste ou un citoyen lambda, et que vous racontez des choses fausses, ça peut aussi nuire à une personne et non pas à une société. Là, c'est de la diffamation. Alors, qu'est-ce que la diffamation ? Regardez, imaginez qu'un journal écrive que vous avez volé de l'argent, par exemple, et que ce n'est pas vrai. Eh bien, vous pouvez porter plainte en diffamation contre ce journal. Ce n'est pas que pour la presse, on peut porter plainte en diffamation contre son voisin, s'il raconte partout qu'on a commis un délit alors que ce n'est pas vrai. Le diffameur risque 12 000 euros d'amende, voire un an de prison et 45 000 euros en cas de circonstances aggravantes, si le journal ou la personne diffame, par exemple, un agent du service public dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, donc, ça, c'est pour la diffamation, que ce soit dans un journal ou votre voisin qui vous diffame. C'est complètement différent de l'insulte. L'insulte, on ne dit pas, oui, oui, il a piqué dans la caisse, c'est quelque chose qui n'implique rien de précis. C'est bon, je ne vais pas vous sortir des insultes, vous connaissez. On voit ici sur un marché des gens qui s'engueulent, pareil, lors de la distribution. Par exemple, là, il y a une espèce de gros... Voilà, non. Là, tu diras, de gros pourquoi gros. Va donc, hé, voilà, exactement. Alors, injure publique, injure publique, ou bien outrage. Ah là, ou là ! Outrage quand on insulte une personne de l'administration. Là aussi, c'est des discussions très animées à l'Assemblée nationale, il y a quelques années. Alors, pour injure outrage, on risque de 7500 euros d'amende... Qu'est-ce qu'ils font ? À plus de 20 000... Je vais vous expliquer. À plus de 20 000 euros d'amende et 6 mois de prison en cas de circonstance aggravante. Par exemple, injure raciste, sexiste ou homophobe. Là, c'était M. Villepin qui avait dit à M. Hollande, à l'époque députée, qu'ils étaient lâches. Donc, ça avait monté. Ah oui. Ce qui peut être considéré comme une insulte. J'ai aperçu Emmanueli qui était descendu dans les escaliers... Ah bah oui, parce que c'est un scandale, vous savez... Ah ouais, ils en sont venus aux mains, je me souviens plus de ça. Non, on commence à menacer, les huissiers font barrage, on prend des grands airs. Alors, si l'insulte n'est pas publique, parce que je vous ai parlé d'injure publique, si l'insulte n'est pas publique, c'est que 750 euros maximum. Oh ça va, c'est pas cher. C'est moins cher, on peut insulter les gens privés. On peut se grouper alors ? J'assiste sur la différence entre diffamation et injure. Diffamation, je dis que vous avez fait quelque chose de mal. Injure, je ne dis pas quelque chose de précis, c'est juste un mot. C'est pas la même chose. Dernier cas, l'incitation. Incitation par exemple à la haine raciale ou à la violence. Regardez, là c'est variable. Vous vous rappelez peut-être de l'affaire du rappeur Aurel San, qui avait fait une chanson très violente envers les femmes condamnées par un tribunal. Il avait fait appel et le deuxième tribunal l'avait relaxé. Le premier l'avait condamné à 1000 euros d'amandes en 2013 pour une chanson où il menaçait une femme de lui casser la figure. Le deuxième tribunal a considéré que dans le cadre d'une chanson, surtout je cite le rap par nature violent, c'est acceptable, a dit le deuxième tribunal. Donc vous voyez que c'est très variable dans ce cas-là. Dans un autre cas particulier, l'incitation à la haine raciale. Alors là, les tribunaux en général rigolent moins. C'est une loi de 72 qui a modifié la loi de 1881. Si vous dites que les Noirs, ceux-ci, les Juifs, ceux-là, les Blancs, je ne sais pas, vous risquez là un an de prison et 45 000 d'amandes. Donc le mieux, c'est encore de se calmer et d'insulter personne. Merci beaucoup.